Bonjour, je m'appelle Manu. Je découvre pour ça. Je m'appelle Manu Hortin, j'ai 17 ans d'expérience. J'ai commencé en alternance, en BTS, et à l'heure actuelle je suis un architecte système autant sur la partie Windows, Citrix que VMware. J'interviens principalement dans des grands comptes, des banques, on ne va pas en citer beaucoup, même pas, mais vous avez peut-être des idées. Derrière tout ça, dans tous les cas, moi je vais vous poser une question. Pour vous, la sécurité c'est quoi ? Ah, je suis là pour vous faire réfléchir. Donc on va commencer. C'est quoi pour vous la sécurité ? Se protéger. Quoi d'autre ? Quoi ? Ah, mais n'hésite pas à parler. Aussi, mais ça c'est pas en informatique, pas de chance. Mais en informatique, par exemple, qui a un antivirus sur son poste ? Ah c'est bien, il y a beaucoup qui n'en ont pas. Qui a un antivirus à jour ? Ah c'est mieux. Qui patch ? Un, deux, trois, quatre. Ah c'est sympa ça les mecs. Cinq, six ? Eh mais sérieux, vous voulez prendre toutes les virules qui traînent ou quoi ? Ah, plus sérieusement la sécurité, on va vous vendre la sécurité comme un truc génial. Par contre, c'est vrai que c'est génial, mais c'est pour ceux qui vont dans les équipes de sécurité, directement. Là vous allez faire de la PKI, de la gestion de clé publique, de cryptage, toutes ces choses-là, c'est eux qui vont se les taper. Tout ce qui va être audit, c'est eux qui vont les faire. Pour les autres, comme moi par exemple, moi j'ai fait de l'administration, j'ai fait de l'ingénierie, j'ai fait de l'architecture, elle m'a dit, la sécurité c'est pas pour toi. Par contre, j'en fais tous les jours. C'est vrai, c'est comme ça que c'est vendu. Tu rentres pas dans les équipes de réseau, tu fais pas de sécurité, tu fais pas de gestion de firewall. Tout ça, c'est pas pour toi. Par contre, la création de compte, le fait de ségréguer les droits, c'est-à-dire que j'ai un compte utilisateur qui n'a aucun pouvoir d'administrateur, j'ai un compte d'administrateur qui n'a pas de pouvoir d'utilisateur, pas de messagerie. Ça, ça rentre dans la sécurité. Le patching rentre dans la sécurité. Faire gaffe à vos supports éditeurs. Qui a encore des Windows XP parmi vous ? Ou dans les sociétés que vous avez pu voir ? Il y en a un, deux. Vous savez que ça puisse supporter. Si vous voulez que ça soit supporté, vous payez des montants phares et minuels à Microsoft. Et encore, c'est un patch de temps en temps. Le dernier patch officiellement sorti, c'est quand il y a eu Petaya, NoPetaya. Simplement parce qu'il y a encore trop de monde qu'il y a des Windows XP. Sinon, ils vous laissent mourir. Vous les appelez en support, je suis en galère. C'est bien, restez en galère. Passez à Windows 10. C'est la réponse officielle. Quand vous êtes en galère, est-ce que vous voulez avoir ça comme réponse ? Non, mais pour pouvoir évoluer d'un OS tel que Windows XP vers du Windows 10, il va falloir faire toute une roadmap d'évolution, prévenir les utilisateurs, communiquer avec eux, prévoir les changements, valider vos applications. Toutes ces choses-là rentrent dans le cadre de la sécurité, mais ne sera jamais vendues comme étant de la sécurité. Maintenant, à titre plus personnel, je vais vous parler de deux sujets qui vont vous endormir. On va être honnête, c'est les normes. Normes réglementaires, cadre normatif. Tu disais ? Dans les normes, il y a une chose qui est internationale que vous avez peut-être entendu parler, c'est ISO. ISO, c'est un organisme international qui est en Suisse, qui est défini des normes. Ces normes-là sont imbues à être faites, c'est une démarche volontaire pour y avoir accès. C'est-à-dire que vous ne voulez pas le faire, vous ne faites pas, personne ne vous est contraint. Ensuite, on a d'autres normes, telles que le PCI DSS, je reviendrai plus tard sur ce que c'est, qui sont des normes business. Si vous travaillez dans des établissements bancaires, si vous travaillez, vous êtes commerciant, vous avez un terminau, un terminal plutôt, où vous payez avec votre carte bleue. Qui a une carte bleue ? Tout le monde, c'est bien. Est-ce que vous voulez que vos données soient accessibles ? Non. Cette norme-là, spécifiquement, est liée à vos paiements par carte bleue. Que ce soit du terminal jusqu'à la base de données où sont renseignées vos informations. Tout le cheminement est sécurisé par différentes manières. Aujourd'hui, on va parler de quatre choses. Le cadre normatif, l'ISO 27001. Le cadre réglementaire, la PCI DSS, qui concerne tout ce qui est paiement par carte. Le plan de politique de sécurisation, la politique de sécurité des systèmes d'information. En général, on appelle ça le PSSI. C'est un gros document où on dit comment on va faire. Et puis les déclinaisons. Là, c'est à ce endroit-là que nous, on rentre en jeu. C'est, voilà, on veut faire ça comme on vous aille le faire techniquement. Vous allez mettre des firewalls, des antivirus, je ne sais pas. Je crée des comptes différents pour les utilisateurs, les administrateurs, les développeurs. Toutes ces choses-là, on va se trouver à cet endroit-là. Donc, cadre normatif, c'est sympa. Qui a fait de l'alternance jusqu'à présent ? Une personne, deux personnes ? L'alternance, en général, c'est bien. On vous dit, voilà les cours, voilà l'école, débrouillez-vous. Je suis passé comme vous, j'ai appris énormément de choses sur le terrain. J'ai appris un peu plus de choses pour combler mes lacunes en cours. De temps en temps, je travaillais aussi. Par contre, comme la petite demoiselle, elle dit, je me suis fait tout seul. J'ai appris sur le terrain, principalement. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai appris sur le terrain que ça rentre dans l'énorme que c'est propre. Et il y a beaucoup de monde, en tout cas, pour moi, ce que j'ai pu voir, on apprend énormément sur le terrain et il y a beaucoup de monde qui réplique ce qu'ils ont appris sur le terrain. Donc, le mur à 90 degrés dans le bâtiment, il doit être à 90 degrés. Si on le met à 45, on fait une pyramide. On n'a pas une maison. En informatique, c'est exactement la même chose. On a des règles. Les trois cas des règles sont juste, comment formuler ça ? Des choses basiques, de la connaissance basique, bête et stupide. Par contre, les trois cas de temps, on les oublie. Un mot de passe, vous le faites transiter en clair ou vous le faites transiter crypté ? Crypté. Crypté. Sur un formulé web. Est-ce que vous vérifiez les entrées qui sont envoyées par les utilisateurs ? Oui. Oui ? Parce que sinon, quoi ? Je n'ai pas confiance en utilisateurs. Ça, c'est un autre problème. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire pirater de manière générale. Donc, une norme, comme c'est défini là, j'ai été chez le Robert, je ne me suis pas cassé la tête, c'est défini ce qui est convenable. C'est les meilleures pratiques, un instant T, pour assurer le bon fonctionnement. Dans notre cas, c'est le fonctionnement du système d'information. Le système d'information, ça va du papier à la donnée électronique. Quand j'étais chez IBM, il y a très longtemps, maintenant, il y a des Américains qui sont passés faire un audit de sécurité. Vu que j'avais des heures décalées, je suis arrivé à 10 heures, comme d'hab, je pose mon portable, je le verrouille avec la chaîne, je vais prendre mon café, je reviens, et puis je vois des mecs qui tournent. Ils regardent sur les bureaux, ils prennent les feuilles, ils tirent les caissons, ce que certains s'ouvrent, ils prennent les feuilles. Ils voient un portable, ils regardent s'il est attaché, ils prennent le portable. À midi, ils ont été voir le manager, bon ça, c'était sur tel bureau, ça c'était sur tel bureau, ça c'était sur tel bureau, vous les appelez. Les mecs sont venus, c'est bien, vous n'avez pas fait ça, 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 ça. Vous avez ordre de ne pas laisser des documents sur vos bureaux, vous avez ordre de verrouiller vos caissons. Vous avez ordre et obligation aussi de cadenasser votre portable, comme de fermer votre session. Vous ne l'avez pas fait, c'est simple, tu vas au point micro, tu rentres ton portable, tu vas au point compta, tu prends ton chèque, tu prends la porte. À l'époque, IBM, on n'avait rien à faire d'avoir des prud'hommes. Fonctionnement américain, il faut signer, on signe le chèque, tiens, prends, tais-toi, dehors. L'heure actuelle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a encore beaucoup de grosses boîtes anglo-saxonnes qui fonctionnent comme ça. HP, par exemple. Tout ça pour dire que la sécurité, ce n'est pas juste une partie technique, c'est aussi une partie humaine. Dans la partie humaine, n'oubliez pas, vous avez des boîtes dans l'informatique, vous êtes aussi des utilisateurs pour quelqu'un. Quand vous appelez le support Microsoft, vous avez quoi ? Un utilisateur. Un code 40. Le problème, il est à 40 cm de l'écran. Maintenant, pour revenir à l'ISO 27001, c'est issu du standard anglais, la BS 7799. Ce standard-là, en fait, a été composé en deux parties. Historiquement, ils ont d'abord implémenté les systèmes, ensuite, ils ont corrigé les problèmes. C'est pour ça que la première partie, la BS 79-1, c'est l'implémentation, Code Practice for Information Security Management. C'est vraiment tout ce qui a été mis en place. La deuxième partie, qui a été faite trois ans plus tard, il fallait contrôler après pour pouvoir tirer les choses propres, c'est le guide de mise en place. Cette chose-là a évolué en 2001, a été intégrée au sein au sein de l'organisation ISO. C'est devenu l'ISO 27001. Maintenant, sur ces deux normes, sur ces deux parties de normes anglaises, la 27001, pour vous, c'est laquelle ? L'ISO 27001, c'est la gouvernance et la sécurité des systèmes d'information. Il y en a une, il y a marqué Practice, Guidance. La 27001, c'est un guide de ce qu'il faut faire. C'est ça, 27001. Donc, la 27001, c'est celle-là. La première partie de la BS79, 77-99, a été nommée ISO 27002. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi ils l'ont définie comme ça. tout ça, toute cette norme, 27001, s'articule sur trois principes. La confidentialité, l'intégrité des données et surtout, la disponibilité des données. Confidentialité des données, ça veut dire quoi pour vous ? Que personne, enfin, puisse avoir accès aux données genre publiquement comme ça ? Si je décide que mes données ne soient pas publiques, elles ne sont pas. Ouais, mais là, tu parles de tes données privées. Je parle des données, ouais, dans une société. C'est des données de la société. C'est des données de la société, mais tu peux les classifier de plusieurs manières. Il y a les publiques et les privées. Tu as les publiques, tu as les internes et tu as les confinancielles. Par rapport à ça, comment vous pourriez sécuriser l'information ? Pensez à tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Qui a fait du Windows ? Une personne, deux personnes, trois personnes ? Vous avez peut-être entendu parler d'Active Directory sur Windows. Ça sert à quoi ? Ok, c'est pour faire des forêts, des domaines. Ça, c'est une partie technique. Partie fonctionnelle, c'est pour attribuer des droits, que ce soit des droits applicatifs ou des droits fonctionnels. Si je suis administrateur, ma fonction, c'est de gérer les postes de travail ou des serveurs. Donc, on me donne des droits pour faire ça. Si c'est lié à de la donnée, on va me dire, j'ai le droit ou je n'ai pas le droit d'avoir accès à un certain type de données. Après, que la donnée soit sur des serveurs de fichiers, sur du SharePoint, sur un FTP, on s'en fout. L'important, c'est de savoir si j'ai le compte qui permet d'avoir accès à la donnée ou pas. C'est ça, la confidentialité. C'est restreindre et fournir l'accès aux bonnes personnes. Exemple bête qui est déjà arrivé, c'est vous êtes administrateur, ingénieur, sur votre partage de service, il y a le fichier Excel des primes qui a été écrit par votre manager. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Soyons honnêtes, qui n'a jamais ouvert un fichier Excel dans le répertoire commun du service ? Toi ? Personne. S'il y a un truc qui est dans le répertoire commun et accessible, on va regarder ce qu'il y a dedans. Le jour où le manager a fait ça, ça a créé des problèmes dans l'équipe. Ben oui, savoir qui avait quoi comme prime. On parle d'argent. Vu que les primes ne sont pas divisées de manière égalitaire, pourquoi un tel a plus que moi ? Pourquoi l'autre a encore plus que moi avec l'autre ? Là, on se retrouve dans des problématiques techniques qui dégénèrent en politique par rapport au management et aussi en conflit par rapport aux collègues. C'est ça. Problème de droit. Et aussi, faute du manager, il n'a pas mis au bon endroit. Tu as généralement des accès partagés entre managers de service. s'il le met sur le commun à tout le service, c'est de sa faute. Oui, c'est une erreur. Maintenant, l'intégrité. Ça correspond à quoi ? L'intégrité des données, oui, mais plus encore. Pardon ? Oui. Tu peux développer ? Excuse-moi, un petit peu plus fort. sur le fichier, c'est un petit peu plus fort. Si le manager regarde des parties, il fait un effet assez sympa qui n'a pas tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas tout le monde ? Le fait d'avoir un droit de lecture ne veut pas dire que la donnée est modifiée au niveau de son intégrité. Par contre, vu que moi, j'ai des droits d'écriture dans ce répertoire-là, je peux changer les primes de tout le monde. Là, le fichier n'est plus intègre. Et alors ? Il se base là-dessus pour faire tes primes. Pas pour les primes. Les primes, c'est à la discrétion du management. Par contre, ton salaire, oui, c'est par les RH et contractuels. Et là, ton manager n'a rien à dire. Donc, l'intégrité, c'est vérifier que la donnée soit fiable, que le fichier ne soit pas corrompu, mais aussi que personne ne l'ait modifié. Par exemple, quand vous voyez les caméras de sécurité, vous habitez dans des villes, à l'heure actuelle, moi, chez moi, ils ont un truc fantastique c'est qu'ils mettent des caméras partout. Je pense que vous aussi, vous en voyez de temps en temps. Si la bonne vidéo est modifiée, est-ce qu'elle peut être utilisée par la justice ? Non. L'intégrité de l'image n'est plus bonne. On ne peut pas certifier qu'elle n'ait pas été modifiée. C'est pour ça qu'il y a des timestamps qui passent en permanence pour dire qu'à l'instant T, cette image-là a été prise tel jour, à telle heure, à tel endroit. Si je modifie le timestamp, je modifie l'intégrité. C'est vraiment des petites choses bêtes et stupides, mais c'est très important. Maintenant, la disponibilité, c'est quoi pour vous ? Accessibilité, plus encore, voie plus grande. Qui n'a jamais fait une restauration ? C'est bien de faire une restauration. Maintenant, on va aller encore plus en avant. Déjà, est-ce que la donnée a été back-upée ? Est-ce que vous avez une sauvegarde de la donnée avant de la restauration ? Ben oui. Tu veux faire une restauration si tu n'as pas de sauvegarde ? Tu pleures, tu donnes un Kleenex à l'utilisateur. Tiens, salut. Après ça, il y a encore autre chose à voir. Est-ce que la donnée que tu restaures est utilisable ? Elle n'est pas corrompue ? Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles problème de bande, problème de réseau, micro-coupure, même si on reprend. Est-ce que la donnée qui doit être copiée est réellement utilisable ? Moi, j'ai fait des restaurations de back-up, tant personnelles que dans le boulot. J'ai récupéré mon back-up, j'ai récupéré mon disque dur qui avait craché. Pas de bol, sur mon disque dur personnel, j'ai récupéré 90% de déchets. C'est triste ? Donc, toutes mes séries et tout, au revoir. Par contre, au niveau du boulot, régulièrement, on fait des tests pour vérifier que la donnée back-upée soit bien réutilisable. Pour plusieurs choses. 1. Ne pas être en galère le jour où on aura besoin. 2. Tester le matériel et les bandes. 3. Parce qu'on a des contraintes légales aussi. Si vous prenez par exemple le bancaire. Dans mon cas, suite à la scission d'une banque d'affaires, la banque dans laquelle je travaillais a récupéré une partie de l'infrastructure. C'était du NT4 et de l'Exchange 5.5. Sur un plateau de 60 personnes à faire du Windows, j'étais le seul idiot à savoir monter un NT4. Et c'est en 2010, il n'y a pas très longtemps. C'est relatif, il n'y a pas très longtemps. Par contre, suite à ça, il s'est avéré qu'aux Etats-Unis, une class action avait été lancée contre une filiale de la banque qui avait récupéré les informations. Donc, j'avais 15 NT4 avec zéro données dessus et j'ai bataillé pendant un an et demi pour aller faire supprimer ces NT4. Parce que légalement, vu qu'ils étaient associés à l'entité qui avait été scindée, je ne pouvais pas les dégager. Même s'il n'y avait zéro données dessus. Tant que la class action aux Etats-Unis n'était pas close, je devais m'en occuper. Donc, ils étaient dans une zone perdue, personne n'avait accès, mais ils étaient là et tournaient. Ils consommaient la ressource pour rien. Maintenant, derrière tout ça, on a la gestion du risque. Tout à l'heure, je vous ai posé la question qui patche ? Qui a un antivirus à jour ? Là, vous rentrez dans la partie gestion du risque. Il y a une norme ISO dédiée à ça. C'est à 27005 de mémoire. Il faut savoir que la norme ISO 27001, c'est 23 pages. C'est énorme ! Par contre, ça casse la tête. Le risque, on le gère de plusieurs manières. On peut le refuser. Non, je ne veux pas faire telle action. C'est comme un exemple sympathique. Vous sortez en boîte, vous voyez une nana ou un mec. Peu importe. C'est à vos goûts et les décisions. Vous commencez à discuter avec, ça se passe bien. Vous avez le choix d'aller avec elle dehors ou de ne pas y aller. Le risque, c'est quoi ? C'est d'aller avec elle et il se passe quelque chose. Elle t'appelle ça risque ? Mais oui, c'est un risque. Marcher dans la rue, sortir dehors, tu as décidé, tu as pris le risque d'aller dehors. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais oui, c'est un risque. Pas un risque réel, mais ça reste un risque. Donc, tu peux l'accepter. Dans ce cas-là, oui, tu sors avec ou tu peux dire non, je prends un verre et ça vient revoir. L'autre chose, c'est le contrôle ou la réduction du risque. Tu as accepté de sortir avec la nana ou le mec ? Tout à l'heure, tu parlais de te protéger. La réduction du risque et du contrôle, c'est de bon. C'est de mettre une capote. En informatique, la capote, c'est simple, c'est votre antivirus. Ah ouais ? Qui a déjà branché un poste, que ce soit un Windows 7, un Windows 10, un Windows XP, un serveur, un Linux, sur Internet en direct ? T'as chopé des merdes ? T'as mis combien de temps avant de chopper des merdes ? 5 minutes. Faut savoir que sur Internet, comme dans une société, il y a un bruit de fond. L'antivirus sert à la même seule chose, couper ce bruit de fond. Bien sûr. On n'en met pas pour le plaisir des antivirus, ça consomme de la ressource. Moi, personnellement, ça me fait chier. C'est un truc qui va me grappiller des ressources alors que je pourrais les utiliser pour autre chose. Par contre, ça coupe le bruit de fond, toute la pollution. Ça n'empêche pas le spam, malheureusement. Un exemple, j'étais toujours dans la même banque. On m'a demandé de monter un poste Windows 2003 à l'époque comme contrôleur de domaine. La partie contrôleur de domaine antivirus n'était pas à ma charge. Donc, j'ai monté le Windows. J'ai communiqué aux équipes qui étaient responsables de ce poste-là. Voilà, le poste est prêt. Dites-moi, quand est-ce que vous vous faites rentrer dans le domaine que je puisse contacter les mecs pour que vous ayez les droits. Et, en plus, quand est-ce que vous mettez l'antivirus ? Il faut le mettre tout de suite. Les mecs, ouais, ouais, on le fait rapidement. Une semaine, 15 jours, j'arrive un lundi matin. Ouais, Manu, il y a une attaque virale. Tous les comptes abd commencent à être loqués. C'est-à-dire, tous les comptes, il y en a 160 000. Sur la France, on en est à 15 000. Ouais, 15 000 sur 70, ça va, c'est chiant, c'est gênant. Par contre, il y a quoi comme compte ? Des utilisateurs ? On s'en fout. On script. Des comptes de services ? Là, c'est beaucoup plus problématique. C'est quoi, un compte de services ? C'est un compte commun, ouais, mais généralement, c'est utilisé pour les applications ou les tâches planifiées quand on n'utilise pas le compte admin. Ça, d'ailleurs, c'est à proscrire le compte admin dans les tâches planifiées. Mais tous ces comptes de services qui étaient bloqués empêchaient la production. Tout le business était bloqué à cause de ces comptes de services. Les équipes sécurité ont retracé en épluchant les logs Windows sur les domaines contrôleurs. que toutes les tentatives venaient d'un poste. C'est vrai que j'avais monté en Allemagne. Ah ouais ! Moi, ma responsabilité était de livrer un serveur Windows au standard, ce qui a été fait. Leur responsabilité à eux, c'était de mettre l'antivirus et d'en faire un contrôleur de domaine. Ils n'ont fait ni la première étape ni la seconde étape. Vu que j'avais la responsabilité de l'infrastructure qui hébergeait ce serveur-là, coup de bol, c'était une VM. Bon, clique droit, désactiver. Facile. Par contre, quand c'est une machine physique, on fait comment ? On envoie un mec dans le data center. Mais tout ça, ça vous montre que le fait de ne pas suivre un process, ce n'était pas un process technique, c'était juste un process fonctionnel. On a loqué énormément de comptes et on a mieux au business. Toute cette partie-là, on ne va jamais vous la vendre comme de la sécurité, mais c'en est. Dernier point sur la gestion du risque, c'est le transfert. Beaucoup de sociétés à l'heure actuelle font de l'infogérance. Il y a Atos, il y a toutes les petites structures SSOZ, non, les ESN maintenant puisqu'ils ont changé de nom, ils ont voulu faire une nouvelle virginité, qui sont là pour faire ça. Donc, la société cliente dit, le risque, ce n'est pas moi qui le prends, ou à la rigueur, je le partage. C'est la société qui est en œuvre de l'opérationnel qui prend le risque à sa charge. C'est-à-dire que si moi, je m'appelle BNP, SG, je dis, je prends HP, je prends Atos et vous gérez toute mon informatique, moi, je me concentre sur mon business. Quand il va y avoir des problèmes, je suis le client, je vous ai demandé de faire en sorte que ça marche, je vous tape, la fesselle est pour vous. Oui, parce que j'ai transféré les risques. Moi, mon manager va me taper dessus parce que ça ne marche pas, mais moi, contractuellement, j'ai un contrat avec toi, toi et toi. Maintenant, contractuellement, si ça ne marche pas, vous avez des pénalités à payer. donc vous prenez une fessée, en plus, vous sortez le chéqué. C'est sympa. Tout ça, par contre, à nos niveaux, cette partie-là, on ne va pas la voir. Nous, on va rester beaucoup plus technique. C'est pourquoi on avait des problèmes. Quand vous allez être en cinquième année, vous orientez plus vers de l'architecture, vous allez devoir penser à tout ça, par contre. Par exemple, est-ce que vous avez combien de sites vous avez ? Est-ce que vous avez plusieurs datacenters ? Est-ce que votre applicatif doit être résilient à la perte d'un datacenters ? Ou deux ? Est-ce que vous avez du cloud ? Toutes ces choses-là rentrent dans la gestion du risque et de manière générale dans la sécurité. Il faut prendre en compte tout ça. Qui a un smartphone ? Les informaticiens sans smartphone, ça sera rigolo. On est tous des geeks. Et justement, à ce niveau-là, même dans vos sociétés, vous avez des politiques d'utilisation des smartphones. Par exemple, la messagerie, on peut faire du push mail avec change classique, sauf qu'en général, ce n'est plus très toléré. Ensuite, vous avez AirWatch qui va vous permettre d'avoir une application installée sur votre smartphone dans une bulle pour vous donner accès à vos mails. Comme ça, vous n'avez pas d'interaction entre votre partie personnelle sur votre smartphone et la partie purement professionnelle. Si on prend votre smartphone, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la société ? Ils vont juste dire désactiver, wiper. L'applicatif Good, en l'occurrence, va être supprimé. Est-ce qu'il y a un risque pour la société à faire ça ? Non ? Au contraire, ça réduit son risque. Parce qu'elle sait que la donnée ne va pas sortir. Le but de la sécurité, à part nous embêter, c'est d'être chiant pour tout le monde. Je dis bien chiant pour ne pas dire d'autres choses. Mais c'est surtout que plus une personne va mettre de temps pour attaquer, plus facilement on va la retrouver. qui a vu Shrek il y a très longtemps. Tout le monde. Shrek, c'est décrit comme un oignon. La sécurité, c'est de l'oignon. Vous prenez la première couche, vous la retirez, il y a une deuxième couche, et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est de mettre le plus de couches possible afin de faire chier tout le monde. Autant pour l'attaquant, parce que lui va se devoir se casser la tête, qu'autant pour nous, architectes, administrateurs, systèmes ou architectes applicatifs. En général, on essaie d'éviter la sécurité jusqu'au dernier moment. C'est une grosse erreur. Tu as tout à fait raison. Quand vous montez une architecture, embarquez la sécurité dès le départ. Parce que derrière ça, vous allez vous faciliter la vie. Vous allez prendre un petit peu plus de temps au démarrage. Par contre, sur la fin, vous serez tranquille. On ne va pas vous dire « Rejected ». On m'a déjà pondu, j'ai pondu des architectures et « Ah Manu, il faut que tu la fasses valider par la sécurité. » C'était où dans le process ? « Ah, c'est nouveau. » « Ah, tu ne nous as pas prévenus. Tu n'as pas validé ça, ça, ça. » « Rejeté. » « Recommençons d'architecture. » Et là, tu as six mois de travail qui sont foutus en l'air. Sur le moment, c'est chiant. Donc, l'ISO 27001, c'est les 14 périmètres. Donc, je ne vais pas tous vous les lister. Vous savez lire aussi bien que moi, français comme anglais. Ce qui est bien. par contre, il y a des choses sur lesquelles vous, en tant qu'équipe sécurité, vous allez bosser et d'autres sur lesquelles, en tant qu'ingénieur système et infrastructure, vous allez bosser. Par exemple, tout ce qui est politique, le 1, le 2, A5, A6, ça, ça va être les équipes sécurité généralement qui vont s'en occuper pour faire les décisions de politique. C'est à partir de là qu'on va écrire la politique de sécurité du système d'information. Le A7, la ressource humaine. La ressource humaine, en général, nous, on n'y a pas accès. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on peut demander qu'on fasse un appel d'offre pour une ressource, à voir un extrait de son casier judiciaire. Ici, il le demande. Donc, si il y a des choses qui remontent, ils sont au courant de ce que j'ai pu faire comme connerie. Le A10, c'est la cryptographie, un truc génial. Ça, généralement, c'est les équipes sécurité. Par contre, vous, en tant qu'ingénieur système, vous êtes obligés d'en faire un minimum. Un, ne serait-ce que pour avoir généré des certificats. Mais deux aussi, parce que vos outils, Windows, VMware, Linux, ont des suites de chiffrements faibles. Donc, vous êtes obligés, parfois, de faire des désertes, de désactiver ces suites de chiffrements. Qui connaît un peu la cryptographie ? Je ne vous demande pas les formules de maths. Les formules de maths en cryptographie, j'ai oublié. Mais dans tout ça, vous avez par exemple le RSA, qui est un chiffrement fort, et le DES, qui est un chiffrement faible, qui n'est plus supporté depuis 4 ans ou 5 ans. Ça, par contre, c'est à vous de le désactiver dans vos systèmes. De la même manière, l'asset management, c'est un truc qui est chiant. C'est quoi l'asset management ? Qu'est-ce que ça peut vous dire pour vous, ça ? L'asset management, c'est la gestion de vos actifs. Vos actifs, c'est vos postes de travail, vos serveurs, vos licences. Je ne parle pas de la partie financière, mais juste physique et technique. Un poste, c'est quoi ? C'est du matériel ou c'est du logiciel, si c'est une VM. C'est un OS, c'est du support, potentiellement, autant sur la partie OS que matériel. C'est un inventaire, surtout. Ah oui ? Si vous savez que vous avez un poste à un endroit et que vous ne savez pas où il est, j'ai un poste de keeping, tu peux aller le voir pour voir s'il est bien connecté sur la deuxième patte. Ah ben, je ne sais pas où il est. Il y a très longtemps, j'ai été sur bash.org. Ceux qui font de l'IRC doivent connaître. Bash.org, c'est un truc qui recense les citations les plus débiles. Et parmi les premières, à l'époque, il y avait un mec qui disait j'ai un serveur keeping, par contre, je ne sais pas où il est. On a perdu le serveur. C'est arrivé à la défense pour une assurance, ça. Donc, ce n'est pas forcément un truc irréaliste, ça arrive. Ça, ils avaient un problème d'asset management, c'est qu'ils avaient un asset qui était dans les inventaires, par contre, il manquait la localisation. L'asset management, en plus, va vous aider pour tout ce qui va être patching. Ouais, vous savez sur quoi patcher, comme ça ? Vous ne pouvez pas dire je vais patcher tous mes serveurs d'un coup, en même temps. Vous travaillez vos serveurs en différentes fonctions. Vous ne pouvez pas tous les arrêter en même temps. Par exemple, vos bases de données, vous allez arrêter avant les frontons web ou après ? Ah ! De la même manière, il faut savoir comment dans le cadre du A17, qui est le business plan pour la continuité, tout ce qui est DR, PCA, PRA. Il faut savoir aussi comment les arrêter, comment les redémarrer. Vous avez une architecture simple, un serveur web, un serveur applicatif, la base de données. Vous arrêtez quoi en premier ? Le serveur web, le serveur applicatif, la base de données. Sauf qu'il n'y a pas que ça dans l'infrastructure. Il y a les baies de stockage, si c'est des VM. Vous avez les serveurs Active Directory aussi. Et comment vous remontez après dans l'autre sens ? Tout ça, ça rentre dans le cadre des normes. La partie encore plus chante d'une norme, c'est la documentation. Qui aime faire de la documentation ? On est obligé. Voilà, on est obligé d'en faire. Pour deux raisons. Un, question d'éthique professionnelle. Deux, quand quelqu'un reprend le poste après vous, qu'il ne se retrouve pas en galère. Si vous passez sur un nouveau poste et que les mecs n'ont fait aucune doc, en dehors du fait que ça ne rentre pas dans le cadre d'une norme, comment vous vous sentez ? Vous êtes dégoûté ? Voilà. Vous pleurez un peu quand vous ne connaissez pas le sujet. Je suis d'accord, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais derrière ça, la doc, c'est important. Mais, il y a un petit plus, c'est que la doc doit être à jour. Comme une donnée, une doc a un cycle de vie. C'est-à-dire que vous l'écrivez, vous faites des relectures pour voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, on en trouve toujours des erreurs. C'est au moins au niveau de l'orthographe. Et plus le temps passe, plus l'architecture évolue. Sauf que la doc n'est jamais mise à jour. Et à partir du moment où votre doc n'est plus à jour, quand on vous appelle en instant à 3h du matin, vous êtes en galère. Qui aime se faire rêver à 3h du matin et en étant à poil parce qu'il n'y a pas une doc, pas une bribe d'informations. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Mais ça va vous arriver. Ça m'est arrivé. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Maintenant, pour revenir à l'ISO 27001, 14 périmètres, mais surtout 35 sous périmètres. il y a 160 points à mettre en place. Donc, ça va du contrôle humain à l'environnemental. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme risques environnementaux à l'heure actuelle ici ? L'énergie ? C'est-à-dire ? Dans un data center, il y a forcément une consommation d'énergie énorme. Par contre, il peut y avoir des tremblements de terre. Il y en a eu en Bretagne il n'y a pas longtemps, ce que j'ai cru lire. Il peut y avoir des inondations. En ce moment, on aime bien ça en France, les inondations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Une tornade. Une tornade ? C'est beaucoup plus rare chez nous. Mais oui, ça rentre là-dedans. Par exemple, un data center va s'embarquer des lignes ou n'importe quoi. C'est ça. Mais tous ces points-là, c'est des choses qui sont prises en compte en amont quand on décide où mettre les data centers. De la même manière, il y a des réglementations qui vont dire qu'il ne faut pas que vos data centers soient à moins de 350 km l'un de l'autre. Par contre, si vous papotez, c'est que vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les dire. Parce que là, la présentation, c'est une chose, mais le but du jeu, c'est que vous réfléchissez aussi sur tout ce que ça implique. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, dans votre parcours, vous êtes obligés de passer par là. Pas forcément sur tous ces points-là. Vous n'êtes pas auditeur. Même si un jour, vous pourrez l'être. Mais à un niveau plus technique, ingénieur, il y a une partie de tout ça que vous allez faire. les backups, le log monitoring, le log, tout ce qui est log et monitoring, tests de vulnérabilité, les audits, les transferts d'informations, tout ça, vous allez en faire. Et plus encore. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qui vous semble facile à réaliser ? Non, ce n'est pas une question piège. Il y a des choses que tu peux décliner techniquement et facilement. Le backup. C'est facile, un backup. Tu mets un robot ou tu mets juste un lecteur. Ensuite, par contre, ce qui est moins facile, c'est définir la politique que tu vas appliquer à tes backups. Est-ce que c'est une politique sauvegarde ? En tiers, tous les jours. Est-ce que c'est une incrémentale ? Une fois par semaine ? C'est combien de gigas ou de tera de données vous avez à backuper ? Est-ce que vos backups ne vont pas se chevaucher les uns sur les autres parce que ça prend trop de temps ? Tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc oui, c'est des choses techniquement faciles, mais il y a toute une partie de réflexion, d'architecture autour à avoir. Et ça va être votre job à la fin de ces cinq ans. de faire ça. Ne serait-ce que de faire l'évolution de ce qui est en place. Si vous partez d'un serveur où il n'y a que 1 tera, c'est facile. Quand vous avez 300 tera, des baissins pour les filers qui sont là depuis des années, comment vous gérez votre backup ? De manière plus compliquée. Et même, pour aller un petit peu plus loin, vos cartouches de backup, vous en faites quoi ? Vous les laissez sur place ? Comme ça, quand le data center brûle, tout brûle ? Vous faites un contrat d'externalisation de vos cartouches ? C'est mieux de le faire, le contrat. Ça dépend des structures. J'ai rencontré un étudiant il y a six mois. Son responsable lui disait « Tu prends la cartouche de backup chez toi ? » Non, il a stock sur son ordi. Non, pas sur son ordi, sur son étagère. Bien sûr que si. Par contre, contractuellement, s'il y avait un problème, c'est lui qui prenait. Donc on a été deux sur ce cours-là, on lui a dit « Tu arrêtes ça tout de suite, tu demandes une trace écrite qui te dit comme quoi le responsable prend la responsabilité de faire cette action-là. Parce que sinon, c'est toi qui vas manger. » À l'heure actuelle, sur les petites PME, il y a sept ans, il y avait une statistique qui était sortie sur un incident. « Inondation, feu, sept PME sur dix, ne reprenez pas. Vous coulez dans l'année qui suivait l'incident. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de backup. Le cloud peut être une solution de backup. Bah ouais. Pourquoi ça ne pourrait... Pour vous, est-ce que le cloud peut être une solution de backup ? Oui, non, peut-être. Oui. Oui, non. Par contre, selon ton business, tu peux être lié à des règles qui disent, par exemple, pour le bancaire, l'information ne doit pas sortir de France. Donc, ça te reste loin de ton choix. Par exemple, est-ce que Azure, Amazon, on est de la center en France si tu veux bosser avec eux ? Ça te met d'autres contraintes ce qu'il faut voir. Donc, même un sujet simple comme le backup n'est pas forcément aisé. Il faut savoir quel est ton métier, quelles sont les contraintes du business dans lequel tu travailles, quelles sont les lois, potentiellement, qui sont là. Et tout ça, juste pour faire du backup. Par contre, là, vous allez vous amuser quand vous allez mettre tout ça en place. C'est un plaisir, après. Oui. Bien sûr que si. quand on poste, il brûle. Qu'est-ce qui se passe ? Ton disque dur, il crame. Justement. Alors là, c'est un problème de communication, de formation des utilisateurs. Ça rentre dans le cadre de la sécurité. Normalement, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on dit aux utilisateurs, messieurs, ce que vous mettez en local, c'est votre responsabilité. Ils signent une décharge. Généralement, ça, c'est quand tu arrives dans la société, on te donne la charte d'utilisation du matériel, on te donne un bon de décharge en disant que tu as reçu tel matériel avec tel numéro d'identification et cadeau, c'est pour toi. T'as signé, maintenant, c'est tant pis ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas avec. Par contre, c'est vrai qu'on doit tous mettre nos documents sur les lecteurs partagés. C'est eux qui sont backupés, ce n'est pas nos postes. Qui backup son poste de travail ? Moi, je suis fainéant. Je mets tout sur le répertoire partagé, c'est vous backuper pendant 15 ans et je suis tranquille. Vous faites comment pour backuper vos postes de travail ? Une archive ? Donc, tu veux dire que tu plug une clé USB ? D'accord. Donc là, c'est un poste personnel. D'accord. Poste professionnel. Vous avez peut-être entendu parler d'un super truc où ça fait 4 ans ou 5 ans que toutes les DSI sont en rêve de vent. C'est le VDI. Le bureau virtualisé, c'est un truc, c'est génial. Tous les éditeurs vendent ça comme la solution aux postes physiques. Oui, c'est une solution aux postes physiques. Par contre, toutes les contraintes de sécurité et de management d'un VDI sont les mêmes que sur un poste physique. Antivirus, déploiement des applications, gestion du master, backup de l'utilisateur s'il y a besoin. Ça ne change rien. Par contre, ce que tu disais, et tu as raison, c'est à la charge de l'utilisateur d'assumer dans ce cas-là son problème. Là, je parlais du du temps de l'accès personnel. Tu vois plus grand que le backup personnel. Mais oui, on peut le faire aussi. Là, les normes, l'ISO 27001, de manière générale, a été plus implémentées dans les pays anglo-saxons, dans le Commonwealth. Vu que c'est une norme anglaise, voilà, ça aide. Sur cette norme-là, en plus, à un moment donné, ils ont décidé de faire du contrôle de qualité. Donc, ils ont mis en place un truc qui s'appelle le PDCA. Plan, Do, Check, Act. tu veux un objectif sur incident ou sur amélioration. Tu fixes un objectif. Tu réalises, tu le mets en place techniquement. Tu vérifies que ça marche sur tout. Et une fois que ça a marché, si ça a marché comme tu voulais, c'est enterriné, ça va dans ton nouveau standard interne dans la société. Ça a marché à mi-chemin, tu remets une itération, tu remets une pièce dans la machine. Tu recommences jusqu'à attendre l'objectif que tu avais fixé initialement. Ça, pour vous, c'est issu de quoi ? Quel est l'intérêt de faire ce genre de choses ? De prévoir les problèmes qu'on voit en tout cas. Ouais, mais ça, tu peux le faire autant en amélioration qu'en réactif pour ne plus rencontrer une deuxième fois le problème. Je suis d'accord. Par contre, derrière ça, l'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose qui soit standard au sein de l'entreprise. C'est que si vous avez 1 000 serveurs délivrés au jour 1 et que vous en avez 3 000 au jour 75, que les premiers serveurs soient identiques au dernier serveur livré. Qui a entendu parler de l'ISO 9001, la qualité de production ? C'est que la première pièce doit être identique à la 10 000ème pièce. Par exemple, je crée des roues carrées. C'est débile. Ça ne marche pas forcément. Et puis un jour, il y a un mec qui décide de modifier ma roue carrée et la fait ronde. J'ai une faute dans mon process qualité. Pourquoi ? C'est pas ça. Pourquoi j'ai des roues rondes qui sortent sur ma chaîne de production alors qu'elles doivent être carrées ? C'est ça la faute. C'est qu'il y a eu quelque chose dans le process qui a été modifié. Cet objectif de qualité, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on documente les choses, on les améliore. Mais le premier mot que j'ai dit, c'est on les documente. Le mec dans ma chaîne qui m'a transformé ma roue carrée en roue ronde, un n'a pas communiqué, n'a pas documenté. Donc les process n'ont pas été mis à jour. Je vous ai dit que ça tenait sur des choses bêtes. Là, c'est pas technique. C'est juste de la communication. Et au final, vous avez beaucoup de choses au niveau de sécurité. C'est juste ça. C'est de la communication à l'utilisateur. C'est de la communication au management avec un peu de politique parce que ça reste des managers qui veulent tous évoluer vers le haut. C'est beaucoup de technique parce qu'il faut traduire ça de manière technique dans nos systèmes d'information. Antivirus, patch, droits d'accès, backup, hardening de l'OS, par exemple. Tout ce qui est sécurisation de vos OS. Je pense que vous avez tous vu du Windows. Qui laisse tous les services activés par défaut ? Faites gaffe. Il y a des choses qui consomment vos ressources et d'autres qui vont vous permettre de vous faire pirater. Bien sûr. Pourquoi, d'après toi, Windows 2008 n'a plus de telnet client ? Parce que le telnet, c'est un truc, c'est une passeoire. mais on l'utilise encore. C'est toujours utile. Le cadre réglementaire et le cadre législatif. Le cadre réglementaire, c'est lié à un règlement. C'est plus orienté business. Le PCI DSS, c'est une contrainte réglementaire pour l'utilisation des cartes de paiement. Le RGPD, qui est une nouvelle loi européenne qui va s'appliquer en France à partir de mai, c'est la gestion de la donnée privée au sein des entreprises et c'est un cadre législatif. Par contre, on va tous l'apprendre. Donc, le PCI DSS s'est créé par un conseil. Le conseil, les fondateurs, c'est Amex, Visa, Mastercard. Les autres sont purement américains, donc vous n'avez pas forcément d'avoir entendu parler. Les trois premiers, vous les connaissez. Ils ont défini un standard. Le standard évolue régulièrement. En 2016, c'est la version 3.2. Voilà. Et si vous manquez à ce standard, Visa, Mastercard, Amex et les autres, vous mettent des pénalités. Bah ouais, c'est du business. Donc, s'il y a un problème dans le business, c'est que tu dois déçus à quelqu'un. Et ils sont impardonnables. c'est... Donc, trace périmètre. Assez simple, ça va de l'installation du firewall à la gestion des données. C'est mieux comme ça ? On va protéger la communication entre le terminal et la banque. On va protéger au sein de la banque vos données par plusieurs firewalls, par des DMZ applicatives, par la micro-segmentation. Tout ça, c'est du technique. C'est ce que vous allez faire. Moi, historiquement, je ne fais pas de réseau. Maintenant, avec VMware, je suis obligé de faire du NSX, la micro-segmentation de réseau. Je gère des firewalls. Parce qu'il y a 10 ans, les personnes qui faisaient du Citrix étaient le point central entre le système et les applications. Maintenant, ceux qui font de la virtualisation, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, du KVM, sont le point central et communiquent avec les équipes de stockage, les équipes réseau, les équipes applicatives, les équipes système. Vous allez devoir communiquer avec tous ces gens-là dans leur langage. Donc, PCI DSS, 264 points à mettre en place. Et dans les points, j'en ai mis deux qui sont sympas. Le 2-2 qui dit que tu n'es pas obligé de te limiter juste à cette norme-là. Il faut voir aussi ce qu'il y a à côté, dans le NIST, dans le SAN, dans le SANS, chez ISO. Il faut savoir que beaucoup de normes recoupent certains morceaux. Il y a des matrices de correspondance entre le PCI DSS et l'ISO 27001. Donc, quand vous allez implémenter une autre chose, si vous voulez partir dans une autre direction, vous pouvez. Vous mettez en place la 27001, vous avez déjà des fondamentaux pour partir sur le PCI DSS si jamais vous changez de métier. De la même manière, ça, le patching, c'est une équipe opérationnelle qui va se le taper. Ce n'est pas les équipes sécurité. L'équipe sécurité, dans le meilleur des cas, elle va vous dire « Voilà les patchs qui sont sortis. » Vous, vous êtes opérationnel, vous connaissez vos serveurs. Vous savez quelles applications sont dessus. Donc, un patchwork, est-ce que ça va se mettre sur un serveur Windows par défaut ? Pourquoi il y a un reward sur un serveur Windows ? Par contre, sur un serveur Citrix, est-ce qu'on va mettre un patchwork ? Un serveur Citrix, c'est un serveur qui permet de faire de multi-sessions, partager des sessions utilisateurs. Donc, forcément, si on met des utilisateurs dessus, il va y avoir quoi ? Du reward, des choses comme ça. Donc, le KB World va pouvoir s'appliquer sur cela. Moi, en tant qu'équipe sécurité, je ne connais pas mon parc. voilà ce qu'il faut que tu mettes, garçon. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, tu te débrouilles pour le faire. C'est votre job de patcher. Moi, mon job, c'est vous dire de patcher et de contrôler que vous allez bien patcher. Et que sûrement, vous mettez une fessée si vous ne le faites pas. Ah ouais. Donc, RGPD, c'est ce qui va arriver au mois de mai. C'est toute la gestion de la donnée privée. Toutes les entreprises en France vont être soumises à ça. Il y a à l'heure actuelle peu de spécialistes sur cette partie-là. C'est autant du légal que du technique. Et la CNIL, en plus, a un pouvoir de persuasion très fort. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mettre des amendes. C'est la première fois qu'ils ont le droit, donc ils vont se lâcher. La politique de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est un document qui explique de manière générale le contexte de l'entreprise. Que ce soit un État, une société, ça explique comment et dans quelle manière ils naviguent dans le monde et dans son milieu économique. Le champ d'application, c'est pour dire à qui ce document va s'appliquer. Est-ce que c'est à une branche, à l'ensemble des branches, de la structure ? Les destinataires principaux sont les managers, les responsables sécurité et les responsables des services opérationnels au niveau informatique. Donc, le manager des équipes Windows, Linux, Stockage, vont récupérer cette information-là. Le contenu, c'est simple, c'est quelles sont les mesures qui doivent être mises en place et à vous de les décrire techniquement. Maintenant, lâchez-vous. Vous avez des questions à poser, faites-le. Pas de questions ? Je vous ai tous endormis. Alors, la sécurité, ça fait rêver ? Non, par contre, vous n'avez pas vous échappé. Vous êtes obligés d'en faire, d'une manière ou d'une autre. oui. 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 Oui, non. On n'appelle pas ça de la sécurité. Là, c'est la sécurité avec un grand S, c'est les équipes sécurité qui en font. Nous, on est système, on ne fait pas de sécurité. bah oui, tu fais de la sécurité. En pratique, tu t'en fais. Par contre, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas les belles lettres de noblesse que tu auras. C'est la seule différence. Nous, on fait de la sécurité opérationnelle. On fait dans le concret. Les autres nous donnent des ordres. Quand je dis les autres, je parle des équipes de sécurité. Patcher, faites ceci, vérifier vos backups. c'est la politique qui a été écrite par les équipes de sécurité. C'est le PSSI. C'est le plan de sécurité du système d'information que nous devons mettre en œuvre et appliquer. Par contre, eux aussi ont d'autres tâches au niveau sécurité. Le parti qui va vous faire rêver ou pas, c'est tout ce qui va être pen test, intrusion. Là, vous avez des grosses bouts de technique quand vous allez faire ça. De l'autre côté, un pen test, c'est quoi ? Vous voulez faire votre pen test, un pen test sur quoi ? Sur de l'intrusion physique, sur de l'intrusion logique. Même un pen test, ça peut être compliqué. Une intrusion physique, c'est quoi ? Là, est-ce qu'en bas, quand on était concentré, il y avait un contrôle des identités ? Non. Donc, c'est open bar. Un institut médical en France, c'est un ami qui faisait le test d'intrusion. On lui a dit, ben, voilà, il faudrait faire un test d'intrusion, je te donne 15 jours pour rentrer. Mon ami a dit, ouais, je ne sais pas, c'est quoi, ça, ça, ça. C'est exprès que je dis juste ça, 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 parce que je ne peux pas forcément tout dire. Je regarde ce que je peux faire et je reviens vers vous pour vous dire, si oui ou non, on fait affaire pour vérifier, pour valider le test d'intrusion. mon ami a fait un truc très simple. Google. Google, c'est la meilleure source d'information. À partir de Google, il a réussi à trouver l'organigramme dans la structure. Il a trouvé sur LinkedIn ce que les gens faisaient. Qui a un compte LinkedIn ? À partir de là, en sachant quelle personne choisir, il s'est retrouvé au bar avec la personne. Ils ont commencé à papoter. Il a rincé. Il a payé les verres. L'autre était cuit. Il a pris les clés. Il est rentré dans le bâtiment. Il a été chez le PDG. Il a collé son logo comme quoi il était passé. Le PDG, il le rappelle le lendemain matin. Alors, on fait affaire ? C'est déjà fait. Je suis rentré. Comment ça ? Regarde sur ton bureau. Ah oui, j'ai un super logo. Et au fait, ton poste, il est où ? Comment ça mon poste ? Ils avaient des clients légers. Parce que là, j'ai ton client léger avec moi. J'en fais quoi ? Ça a coûté 200 balles d'alcool. J'ai poussé le vis. Mon téléphone. Là, il est allumé. Vous voyez quelque chose ? Voilà. Juste ça, ça vous permet d'être tranquille. Qui a déjà vu des gens bosser dans le train ? J'ai même vu des gens mettre des panneaux dans le train. Mais l'intérêt, c'est que quand vous avez une personne qui bosse dans le train ou même en avion, vous êtes juste derrière. Vous vous levez, vous savez, bien sûr. La fuite d'information, elle a lieu comment ? Micknick. Kevin Micknick. La seule chose dans laquelle il était bon, ce n'est pas la technique. Ce n'était pas une brute au niveau technique. Par contre, c'est un tueur au niveau humain. Le social engineering. Et avec ça, vous rentrez partout. Pas besoin d'avoir des badges ou quoi que ce soit. Avoir la tchatche, savoir comment récupérer l'information et cibler les personnes. Mais cette partie-là, vous la verrez seulement dans tout ce qui va être hacking. Le hacking, c'est autant technique qu'humain. Et pour ça, il y a 50 manières de faire. On fait ami-ami avec les personnes. Vous allez dans les mêmes endroits qu'eux. Ils voient votre tête. Vous payez des coups à boire. Ou vous faites passer pour le manager en mettant un gros coup de pression. Ça marche aussi très bien. La petite secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait quand l'autre met la pression ? Elle bégaye. Voilà, elle bégaye. Elle a chaud. Elle a chaud. Elle dit, OK, je envoie le truc. Je fais l'ordre de virement. C'est arrivé il y a 3 ans dans le centre de la France. Et le mec, il se trouve en Israël. Il a fait la distance. Il n'a même pas eu besoin de se déplacer. D'autres questions ? Oui, non ? À tout à l'heure, vous avez plus de questions quand je suis arrivé. Dernier petit point, les déclinaisons. Et là, c'est pour vous les déclinaisons. Quand on parle de backup, quand on parle de sécurisation d'un OS, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi pour sécuriser un OS ? Tu mets un pare-feu ? Tu mets un pare-feu ? Ouais. Quoi d'autre ? Ton masseur, de toute façon, il est isolé d'Internet. Non, par contre, quand vous sécurisez un OS, la première chose à faire, c'est d'aller chez les éditeurs. Ah ouais. L'éditeur, il va te dire comment sécuriser ton OS. Après, selon ce que tu veux faire, tu vas décider ou non d'appliquer ces recommandations de sécurisation. Par exemple, est-ce que le service thème de Windows doit être activé ? À quoi il sert le thème de Windows ? Ça travaille qu'à Aero. Qui utilise Aero ? Tu utilises Aero ? Hum ? Ouais ? Une personne. Oh, c'est bien. Comme ça, j'aurai trouvé quelqu'un qui l'utilise. C'est pas une honte. Par contre, quand tu travailles sur des serveurs Citrix où tu mutualises tes utilisateurs, tu vas le faire sauter. Pour une simple et bonne raison, ça te bouffe de la ressource. Donc, tout... Ouais, ouais, mais il faut voir aussi à l'extérieur de ton perso. Parce que tout ce qu'on parle là sur la sécurisation, ça s'applique autant en entreprise que sur vos postes persos. Qui a un pare-feu sur son poste perso ? Pas tout le monde. Windows a un pare-feu par défaut d'activer. Certes. Par contre, qui le désactive par défaut ? Tout le monde. Donc, les éditeurs te donnent des outils pour sécuriser. Après, à nous d'accepter ou pas le risque. Si je décide de désactiver le firewall, je prends un risque. Je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Mais on en revient toujours à un moment donné à une question, à une solution technique sur un point logique. comment je veux sécuriser mes flux ? Je mets un firewall. Je mets un routeur. Ma livebox, ma freebox. Ouais. C'est un routeur, mais ils font aussi firewall. Je vais poser une question qui va vous tuer. Qui laisse le mot de passe par défaut ? C'est une vraie question sérieuse. Dans le nombre PCI DSS, ils vous disent péter tous les mots de passe par défaut. Le mot de passe admin livebox pendant des années, ça a été admin, admin. Tout le monde s'en rentrait dessus. Bien sûr. Pour ne pas lier à ça, oui, pour ne pas lier à ça, France Télécom a fait un truc simple. Ils ont récupéré les MAC adresses et ils en ont fait le mot de passe. Sauf qu'ils n'ont pas communiqué sur le changement. Moi, par exemple, j'allais modifier mon mot de passe par défaut. Ces messieurs ont fait leur mise à jour sans communiquer. Je me suis retrouvé un jour à moi, ça ne marche pas. Je n'ai plus accès à Internet. Et comme un idiot, j'ai été obligé de les appeler pour qu'ils me disent « Ah, mais on a changé. On a mis la MAC et j'ai trouvé la MAC dessous. » C'est bête. Mais dans le process de sécurisation, ils ont oublié un élément important, l'utilisateur. 90% du temps, l'utilisateur va s'en foutre. Il ne va même pas se connecter à sa Livebox ou à sa Freebox. Nous, notre job, c'est de l'informatique. On se connaît à notre Livebox, à notre Freebox. On utilise les fonctions qu'il y a dedans. Autant sur la partie DHCP, comme tout le monde, que sur la partie Firewalling. Qui utilise le Firewall de sa box ? Un, deux. Qui a des serveurs chez soi ? Je parle des serveurs Linux, Web, des connaissances comme ça. Un WordPress. Quand vous en avez plusieurs, vous êtes obligé de faire la redirection de port. Pour ça, vous rentrez dans la box. Bien sûr. Et tout ça, pour vous, c'est naturel. Par contre, ça rentre dans de la sécurité. Si vous faites une matrice de flux, vous allez dire c'est normal, c'est pour mon application, c'est pour qu'elle fonctionne. Oui, mais le fait de l'écrire et de la faire mettre en place par les réseaux et que cette matrice de flux soit fonctionnelle, rentre, le fonctionnel, le fonctionnel, c'est la cerise sur le gâteau. Ça rentre dans de la sécurité. Parce que c'est documenté, on sait quel port, quel flux, de qui vers qui. Pourtant, c'est des choses que vous allez faire naturellement. C'est comme vos comptes. Pour ceux qui ont déjà bossé, vous avez quoi comme compte ? Un compte qui avait été admin de tout ou juste un compte utilisateur ? Ton utilisateur ? Ça dépend pour qui ? Ouais. Parce que t'as des sociétés où ils vont te dire « Ah, t'as fait un compte utilisateur, t'admines du domaine. » Et t'as d'autres sociétés, où on va dire « Ah, il y a un compte générique pour tout le monde, pour l'admine du domaine. » C'est un qui fait la boulette. C'est qui, derrière ? Bah, non. Tu sais pas justement qui a fait la boulette dans ce cas-là. Dans le cas où tu es ton compte admin du domaine, ton problème, c'est pas de faire pirater. ton compte. Dans le cas où c'est un compte générique pour tout le monde admin du domaine, le problème, c'est de savoir qui a fait la connerie. Là, t'as un problème de transabilité. L'autre, t'as un problème de droit. La meilleure solution, c'est d'avoir un compte utilisateur d'un côté qui n'a que des droits utilisateurs et un compte d'administrateur pour faire ses opérations d'administration. L'idée, c'est toujours de réduire ton risque. Que ça soit le plus chiant possible pour les mecs de récupérer des droits. De la même manière, sur Windows, on a des politiques de mot de passe de compte de service. Historiquement, on ne les a jamais mises en place. Ça date de 2008. C'était une année à mettre en place. Par contre, ces politiques, une fois mises en place, je modifiais automatiquement le mot de passe. Tu connais juste le premier. Voilà, tu le définis. Tu le donnes à la personne pour rentrer dans leur script. Script chiffré. Ça serait dommage de laisser un mot de passe en clair. Et derrière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont tranquilles. Oui. Pardon ? Tu fais comment pour administrer tes serveurs dans ces cas-là ? Oui. Et dans ce cas-là ? Tout à fait. Mais dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que tu as plutôt donné des droits temporaires à l'utilisateur sur le serveur ou sur le poste de travail le temps qu'il fasse son opération. Et donc, ça veut dire que tu as un ticket. Tu as une traçabilité de l'opération. Et dedans, il va dire, voilà, j'en ai besoin pour tant de temps pour faire telle chose, telle chose, telle chose. La gestion des vips, non, mais là, il soulève un truc bien. Comment vous gérez la sécurité avec un VIP ? Un VIP, c'est very important person, people. C'est les managers, c'est le directoire de manière générale. C'est les mecs, ils ont une vie qu'entre 4h du matin et 5h30. Non. Généralement, quand ils donnent un ordre, tu as tout le monde qui se met en garde à vous. C'est ça. Et donc, vous allez bypasser tous les process parce qu'on va vous dire de les bypasser. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Donc déjà là, vous avez une faille de sécurité parce qu'en général, en plus, le ticket arrive par coup de fil, il n'est pas tracé. Bien sûr, c'est un VIP. C'est le directeur. Est-ce que tu vas dire non au directeur ? Oui, il faut dire non. Il faut suivre le process. Par contre, quand tu dis non, tu discutes avec le secrétaire en disant, voilà, il faut ça, ça, ça comme information. Il ne faut pas dire un non bêté, stupide. Il faut un non argumenté pour dire, voilà comment tu peux faire. On ne peut pas le faire de cette manière-là. Si c'est le directeur que vous avez en direct, vous dites, voilà, il faut que vos secrétaires fassent un ticket avec ça, ça, ça. Moi, pendant ce temps-là, je vous fais l'opération. Oui, parce qu'on ne peut pas dire non à un moment donné. C'est notre job. Il faut trouver des solutions. Et par rapport à ça, malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est politique. Donc, tu auras forcément une faille de sécurité. Par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de cadrer au maximum. Il va être administrateur que de 100 postes de travail, pas des serveurs. Heureusement, quelque part. Est-ce qu'un manager a besoin d'avoir accès au serveur ? Qu'il veut avoir accès au serveur, c'est une chose. Qu'ils y aient besoin pour bosser, non, ils sont là pour manager, normalement. Après, si votre manager est aussi un tech, là, il a accès. Mais c'est la seule exception. Normalement, un manager manage un tech, fait le travail de tech. De la même manière, que vous prenez PCI DSS, que vous prenez ISO 27000, quand vous avez un incident de production, vous allez vous retrouver dans une situation qui peut être comique. C'est, dans les grands comptes en tout cas, vous avez une conf technique et là, vous avez un manager qui arrive dans la conf technique. Toi, en tant que technicien, tu as cette pression comme ça, il faut que tu remettas en place. Donc, tu as les équipes réseau, les équipes stockage, toi qui es Windows, les équipes applicatives. Et là, tu as un manager qui débarque. Eh, ça en est où les mecs ? Il faut que ça marche tout de suite. Et là, il faut quelqu'un qui est beaucoup de calme et de diplomatie qui disent « T'es manager ? » Oui, va dans la conf managériale, dehors. Par contre, il faut que vos management, le management de la personne qui dit ça, vous appuie. Parce que les torchons avec les torchons, les serviettes avec les serviettes. Lui, il doit gérer la partie politique. Il ne doit pas empiéter sur la partie technique. C'est comme si vous, en tant que technicien, vous allez dans la conf managériale pour dire « Bon, on va faire ça comme ça. » C'est toi qui vas prendre les pénalités, qui vas prendre la responsabilité du problème. Ce n'est pas votre job. Votre job, c'est de remettre en place la production. Et ça, ça rentre aussi dans la sécurité. Le fait de dissocier les choses. On ne peut pas être jugé parti. Un manager qui vient dans une conf technique, il est jugé parti. Il va vous mettre une pression qui ne va servir à rien. Et potentiellement, il va apprendre des choses qui ne le concernent pas. La fuite d'informations, c'est tout et n'importe quoi comme méthodologie. Ça peut être le mec qui met une clé USB, pour ça qu'on va vous embêter avec les ports USB. Comme le mec qui, sur un PC fixe, va ouvrir le capot, va plugger un disque dur en ISATA. Encore plus vicieux, l'imprimante. Aux Etats-Unis, ils ont chopé un mec qui a sorti tout le code d'applicatif sur l'imprimante. Et derrière ça, on va vous formuler une solution qui va s'appeler le pool printing, la gestion des imprimantes par pool, juste pour avoir une traçabilité, parce que vous avez un badge et on sait qui a imprimé quoi. Par contre, ce n'est pas vendu comme ça aux utilisateurs. On va le vendre pour la réduction de l'écologie. Moins de feuilles, moins d'arbres, enfin, moins de feuilles et plus d'arbres. Mais le but derrière, c'est la sécurité. Ah ouais, on sait qui a fait quoi. C'est vicieux, la sécurité. Et généralement, c'est mal communiqué. Des questions ? Non ? Je vous ai dit que je vous avais voulu saouler avec la sécurité. Par contre, au-delà des normes, il y a énormément de choses intéressantes. Si vous voulez vraiment faire de la sécurité en pure technique, vous allez avoir tout ce qui va être hardening d'OS, sécurisation de vos OS, tout ce qui va être pen test, hacking. après, si vous voulez évoluer vers un niveau vraiment plus moins terre-à-terre et moins technique, là, vous allez voir vous taper les normes en réel. Et là, vous allez voir comment fonctionnent les choses, quels sont les process dans vos sociétés. On ne peut pas valider un système d'information entier. On ne peut que valider un point par-ci, un point par-là. Un système d'information, c'est de l'oracle, c'est des bases de données, c'est des serveurs web, c'est des serveurs Windows, c'est des serveurs Linux, c'est de la virtualisation. Est-ce que vous pensez qu'en 15 jours, on peut faire tout ça ? Non. Surtout dans un grand compte. L'idée, c'est que vous puissiez, avec l'ISO 27001, au moins, faire sur un point précis, par exemple, la partie virtualisation, un audit, vous sachiez quoi chercher. Mais pour ça, il faut aussi connaître les outils de virtualisation. Donc, vous avez besoin de connaître VMware ou Microsoft Hyper-V, si vous êtes sur l'Hyper-V. Donc, fondamentalement, même si vous partez sur des choses plus abstraites, vous êtes obligés d'avoir des ressources techniques compétentes. Autant chez vous qu'en expert à côté de vous. Donc, la technique, même si vous en faites moins, vous serez obligés de taper dedans. vous n'allez pas les couper. Par contre, on ne vous la vendra pas forcément comme étant de la sécurité. Moi, maintenant, je me démerde en sécurité, plutôt bien, parce que je connais mes systèmes, je sais comment ils marchent. La connaissance de vos infrastructures et de vos systèmes est très importante. Sachez comment fonctionnent vos Linux, vos OS. Tout ça, c'est important, même vos applicatifs. parce que vous allez avoir des problèmes de business, donc de toute façon, vous allez nécessiter de connaître ces informations-là. Aussi, des failles de sécurité, vous faites comment quand vous ne connaissez pas le fonctionnement des applications, des OS ? Et surtout, derrière tout ça, beaucoup de lectures. Énormément de lectures, des kilos et des kilos de livres. Enfin, maintenant, avec l'électronique, c'est beaucoup plus facile, c'est moins lourd, mais vous allez devoir lire énormément. Si vous voulez vraiment vous accéder dans la sécurité, vous allez faire regarder les KB Microsoft, les KB Citrix, les KB VMware, les KB Linux, toutes les KB sur vos périmètres respectifs. Parce qu'on patch tout. Qui est un Android ? Qui fait les mises à jour Android ? Qui est un iPhone ? L'autre moitié de la classe. Qu'est-ce que vous faites ? Dernièrement, vous avez patché. Et vous n'y couperez jamais. Pas de questions ? Pas de questions ? Rien ? J'ai l'impression que je vous ai épuisé. C'est le fait de ne pas avoir pris de pause pour souffler, prendre la petite dose de nicotine ? Je vous remercie. Comme un ami, Beaucoup de choses. Merci. Merci.